Et bonjour les amis ! Alors aujourd'hui nous allons vérifier les provisions et donner du candy s'il est nécessaire de donner du candy. Je rappelle qu'on ne donne pas du candy pour donner du candy. On donne du candy que si vraiment elles ont besoin de prendre du candy. Voilà au niveau des provisions. Donc il fait très bon aujourd'hui. Il doit faire je ne sais pas combien au rucher là. Mais il doit faire bien 18 degrés, peut-être voir un peu plus même. Enfin surtout au soleil. Voilà, allez, on arrête de parler. Petit générique vite fait. Et on va regarder un petit peu les provisions. Alors là on est un petit rucher. Et après on ira voir d'autres ruchers. Voilà, allez c'est parti. Alors j'ai changé de génération de téléphone. De smartphone, de ce qu'on veut. L'avantage, c'est que je peux brancher un micro. Voilà. Alors j'espère qu'il ne va pas fronter, que ça ne va pas faire un bruit pas possible. Et bien c'est en test. Alors l'idée. L'idée c'est d'évaluer les provisions. Alors. Je vais vous déplacer un peu pour vous montrer comment je fais. Je vais peser. Déjà je vais évaluer comme ça. Ça m'a l'air assez lourd. Donc là on voit. Qu'elle ramène pas mal de pollen. Donc déjà c'est un bon signe. On va peser. Pour avoir un ordre d'idée. J'ai 15 kilos. Et 12. Ça fait 27 kilos. Alors 27 kilos au total. Donc elle faisait 34 kilos à l'entrée de l'hiver. Donc elle a perdu 7 kilos. Mais bon 27 kilos c'est encore bon niveau provision. Peut-être un peu limite. 27 kilos. Au lieu de 34. Elle a perdu 7 kilos. Punaise naturelle. Punaise des bois. Je vais mettre quand même un candy. Et là je peux vous dire que c'est chaud. Maintenant elle couvre. Évidemment il y a du couvain. D'accord. Donc c'est normal que ça chauffe. L'hiver non ça chauffe pas. Il n'y a pas de couvain quoi. Et au lit. Voilà. Je colle ça là dessus. Ben voilà. Ben bravo. Et c'est tout. Donc elle ramène du pollen. Je ne m'inquiète pas trop. On n'ouvre pas quand même. On n'ouvre pas pour ouvrir. Ça permet. Alors on n'ouvre que s'il y a suspicion. S'il y a un souci ou quelque chose comme ça. D'accord. Allez on continue. On va regarder ces deux là. Celle-ci elle ramène du pollen aussi. Alors provision. Ça là elle me semble plus se lourde. 13. Non pas tant que ça. Non ça fait 24 kilos au total. C'est pas assez ça. Ouais pourtant je la sentais un peu lourd mais non. On pourrait très bien mettre le nourrisseur à l'envers. Mais là elle chauffe. Elle chauffe quand même pas mal. Ce qui fait que le candy il chauffe aussi. Elle chauffe parce qu'elle couvre évidemment. Ça fait chauffer le candy. Ouais c'est bien chaud. Est-ce que ça tourne ? Voilà alors maintenant j'ai un micro bluetooth. Pour tous. Alors celle-ci je l'avais repérée légère. Très légère. Déjà une fois. Donc à mon avis celle-là elle a un souci. Ah ouais. J'ai en train de parler d'une ruche. Vous êtes pas là. Voilà. Alors celle-ci on va regarder un peu mieux parce que... On va pas l'embêter plus. On va mettre un candy. Parce qu'il fait quand même pas assez chaud pour ça. Allez. Donc ça c'est un nourrisseur où il y a un trou. D'accord. C'est les nourrisseurs plastiques. Alors je l'ai pas pesé mais... Mais bon elle est vraiment légère. À la main. Donc elle ramène quand même du pollen. J'ai pas ouvert très longtemps au point de voir. Mais bon l'intérêt c'est surtout les provisions. Et puis si de toute façon elle décède, manque de peau. Ben le candy il servira pour une autre ruche. C'est pas perdu. Voilà. Sinon elles sont bien parties quand même. Allez. On continue. Celle-ci. Celle-ci me semble assez lourde mais... On va quand même contrôler. 12. Ouais non c'est pas violent. Ouais. Ouais 23 kilos quoi. Il va falloir leur mettre un candy. Elle ramène du pollen. Donc je m'inquiète pas. On ouvre pas une ruche pour ouvrir systématiquement. C'est s'il y a un doute. Comme j'ai fait là tout à l'heure. J'aurais savoir si c'était des buts des pieuses qui venaient ou pas. Et en fait non c'est pas des pieuses. C'est qu'il y a quand même une colonie. Voilà. Donc. Celle-ci est aussi un peu légère. Alors par contre je vais ouvrir juste pour un truc. C'est pas pour regarder la colonie. C'est le nourrisseur qui est un peu à l'envers. Ouais elle est belle. Je mets dans ce sens là. Alors pourquoi je mets dans ce sens là ? Parce que j'ai le trou du candy qui est là. Il est pas là. Enfin il était là. Mais au chaud ça aide un petit peu. C'est plus sur la grappe hivernale. Qu'on met le candy. Pas au froid derrière plein nord quoi. Où la colonie est plus vers l'avant. Il est vrai j'en fume pas. C'est pas forcément nécessaire. Sauf que évidemment faut pas s'endormir. Faut quand même aller assez vite. On les prend par effet de surprise. Si on peut dire. Alors celle-ci je crois qu'elle est légère aussi. Je l'avais repérée avec un bâton. Ouais. Alors est-ce qu'elle ramène du pollen ? Oubliez de vous déplacer. Alors celle-ci. Elle ramène du pollen ouais. Ça c'est bon signe. Allez. On va pas l'embêter plus. Elle est légère celle-ci. Un petit candy. Le trou il est là. C'est parfait. Et voilà. Celle-ci c'est bon. Allez. On va faire la dernière de ce petit ruchet là. On va vite la voir. Babar. Alors c'est bien de les peser. Parce que des fois on les croit lourdes. Puis elles sont pas si lourdes que ça. Ça là je la vois lourde. Je la vois lourde mais. Je la vois lourde mais tout à l'heure j'ai pesé. Elle était pas si lourde que ça. C'est pour ça que moi je pèse en fait. Des fois je veux gagner du temps mais. Bon elle fait 13 d'un côté. Ouais. 13 et 12. 25 kilos. 25 kilos pour moi c'est passé. Vide avec abeilles et tout c'est 22 kilos la tare. Alors est-ce qu'elle ramène du pollen. Un bourdon. Un bon bus. Qu'est-ce qu'il est venu faire là lui. Ça c'est la nature. Il a dû vouloir se mettre au chaud peu cher. Des fois il y a des insectes qui rentrent pour se mettre au chaud. Ou par curiosité. Bah oui c'est sûr qu'après peu cher ils se font un peu mal voir. C'est le cas de dire quoi. Voilà. Bon ici tout le monde a mangé. Alors un petit truc que j'ai oublié de parler. C'est que je fais du comptage varrois. Enfin du moins j'essaie de faire du comptage varrois. Ça c'est essentiel. Donc à cette période là je mets les langes en dessous. Et les varrois sont censés passer au travers le plateau aéré, grillagé. Après c'est un peu théorique parce que des fois il est un peu bouché mais bon. Donc. Voilà. Ok. On voit des grains de pollen qui sont tombés. Je regarde s'il y a des varrois sachant que les fourmis ne sont pas encore arrivés. Elles ne sont pas encore sortis. Parce que vous savez que les fourmis après mangent les varrois qui tombent. Donc après forcément ça trompe le comptage de varrois. Mais là j'en vois pas. J'en vois pas. Allez on va regarder ça vite fait. En fait c'est ça là. Il n'y a pas trop à contre jour là. Non. Allez hop c'est derrière. D'accord. Alors si vous en voyez vous me le dites. Donc il y a bien le pollen de noisetier. Le jaune là. Fleu haut un petit peu là. Je ne vois pas de varrois. Alors concernant les traitements hivernals. J'en ai fait deux. J'en ai fait un par dégoûtement. D'accord. Avec l'acide oxalique avec son AMM. Et je l'ai fait le deuxième fois 15 jours après par sublimation. Ah si il y en a un là. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon pour l'instant il n'y a pas l'air d'en avoir de trop. Tant mieux. Voilà. Bon. Je vais en garder les... Ah. Je vais en garder quelques unes. Puis si je vois quelque chose de probant en ce moment là. Je viens vous chercher. Parce qu'il ne faut pas s'étonner s'il y a quand même des varrois. Même avec le traitement hivernal. Bon là je n'en vois pas non plus. Allez. On va en garder autre chose. On va en garder une ruche qui est morte cet hiver. Manque de peau. Ça c'est gonflant. Après ça fait partie du jeu si l'on peut dire. Là est-ce que vous voyez. Là. Alors de quoi est-elle morte celle-là ? Toujours pareil. Celle-ci il faut que j'embarque pour la désinfecter, la nettoyer etc. Et la transformer parce qu'elle n'a pas de plateau aéré. Oula je ne suis pas en train de filmer là-ci. Alors qu'est-ce qu'elle a celle-là ? Alors il y a quelques pieuses. qui viennent chercher de quoi manger. Là c'est un cadre rouge. D'accord. Le rouge c'est cette année mais ça c'est celui d'il y a 5 ans quoi. Évidemment ça un cadre comme ça ça change. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est morte mais bon. Donc ce n'est pas les provisions qui manquent. Je peux vous le dire. Parce qu'elle va regarder les provisions qu'elle a. Ok. On va regarder un peu plus loin. Ça c'est un cadre de l'année passée. Jaune. On a encore un cadre de nourriture. En fait il n'y avait plus de couvain. Il n'y avait plus rien quoi. D'accord. Voilà. Un beau cadre de nourriture etc. Bon. Ça ça fait toujours mal au sein ça. Mais bon. Ça c'est gonflant. Quand on perd une colonie qu'on ne sait pas pourquoi. Alors pas d'abeilles dedans. Beaucoup de provisions. A mon avis c'est une histoire de varroa. Plein de nourriture. Ça on ne peut pas dire l'inverse. Celui-là est complètement plein. Je vais vous le montrer. Voilà voilà. Complètement plein de miel. Pareil de l'autre côté. Pas d'abeilles. Ou très peu dans le fond de ruche. Ça c'est... Soit elle a perdu la reine. Ou soit c'est le varroa. Parce qu'il n'y a pas de couvain. Il n'y a rien du tout. Donc celle-ci il va falloir que je l'amène. En atelier. Pour désinfecter. Gratter. Nettoyer. Faire tout ce qui est à faire quoi. Évidemment. Donc ça c'est bon. Enfin bon. Voilà. Parce qu'après tout ça. Ça se gratte. D'accord. Alors moi je gratte comme ça. Ça va plus vite. Voilà. Mais il n'y a pas que ça à faire. Évidemment. Faire le tri des cadres. Parce qu'il y a des cadres rouges qui sont un peu anciens. Donc ceux-là il faut les réformer. Bon bref. Allez. Ça c'est vu. Allez. C'est parti. On va aller un autre rucher pour voir s'il faut donner à manger. C'est parti. hop là voilà c'est de nouveau moi évidemment voilà donc nous sommes arrivés dans l'autre ruchet fait tellement beau que les avions sorti tout quoi voilà joli petit ruchet là où là on va faire contrôle des provisions et puis voilà allez tiens là j'en vois une qui bosse pas mal aussi j'en vois qu'ils bossent moins ce que d'autres évidemment on peut pas tout avoir elle ramène du pollen je suis un peu devant allez on va regarder ça vite fait et ouais il y en a une là bas il n'y a pas l'air d'avoir une grosse activité là on va la regarder allez on va déjà regarder celle ci elle ramène du pollen alors celle ci je n'aurais pas donné cher à l'automne alors ça c'est curieux enfin c'est curieux je sais pas si on peut dire ça comme ça mais celle ci franchement elle était hyper faible il a fallu je la nourrisse il y avait même un point d'exclamation qu'on va suivre enfin bref on va voir alors je suis content mon micro c'est mes enfants qui m'ont offert ça chaque fois il me disait eux aussi on m'entendait pas qu'il fallait je fasse des progrès là dessus mais ça vous l'avez tous dit alors par contre j'espère que le voile il frotte pas trop sur le micro quoi mais elle ramène du pollen alors qu'est ce que ça veut dire qu'elle ramène du pollen ça veut dire qu'en général là il ya la présence d'une reine parce qu'elle a attaqué sa ponte hop 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 ça c'est léger ça cet hiver j'ai dû mettre quelque chose ouais alors est ce que vous voyez oui donc là je leur ai mis un candy fait maison carrément faut j'en refasse d'ailleurs parce que mais celle ci va être bien partie alors c'est curieux parce que j'aurais pas donné cher pour hiverner et tout compte fait étonnant bon allez des fois on a des super colonies et puis des grosses colonies puis on l'a perdu on sait pas pourquoi comme par exemple mon déleveuse que j'ai présenté l'épisode d'avant je crois ou celui d'encore avant donc là je vais laisser finir le candy sont toutes calmes et je vais ramener ça près du trou qui est là je sais pas si vous le voyez voilà voilà alors je donne pas du sirop maintenant parce que je suis pas sûr qu'elle le prenne les nuits sont encore froides et et voilà hop allez continue est ce que je vais faire c'est que bon je vais passer tout le reste parce qu'après c'est ni puis ni moins que la même chose je veux pas vous gonfler avec ça celle-là elle est pas mal lourde ah non pas touché au candy alors celle ci doit y avoir un souci en plus ça c'est vraiment vraiment pas joli c'est très très faible la colonie est juste là c'est tout ce qu'elle est quoi on va le mettre là allez on va lui laisser sa chance alors celle ci j'y donnerai pas j'y donnerai pas un sou et pourtant c'était quand même une colonie qui était belle à l'automne mais bon et voilà les amis donc j'ai tout passé j'ai mis un peu de candy mais pas sur tout un va loin d'être sur toutes les ruches j'ai dû mais j'ai dû elle bouge j'ai dû placer sur la totalité ouais si six coussins de candy quoi voilà donc celle ci là celle que je vous ai montré tout à l'heure où j'avais des doutes en fait bon je voulais pas montrer mais elle était morte quoi elle est morte de faim quoi je pense vous pourtant elle avait pas mal de provisions mais elle a dû se faire piller à l'automne et puis voilà plus de rennes plus rien cadre sec puis une abeille quoi voilà bon ça fait toujours mal au coeur évidemment mais bon ça fait partie de l'apiculture ça on peut pas on peut pas aller contre ça il ya des choses qu'on peut faire un maximum et après il ya des moments donnés si on vérifie les provisions après voilà quoi si après vous avez fait le traitement hivernal comme à l'automne enfin après si elle meurt ben et là on peut pas faire grand chose on peut pas faire plus quoi voilà il ya un moment donné il faut faut savoir s'arrêter quoi voilà sinon sinon on devient négatif le tout c'est de rester positif quand même dans l'apiculture voilà bon bref je vais m'arrêter là et puis sinon je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles aventures voilà là il me reste encore un petit ruchet de pas beaucoup de ruches donc il n'y a pas forcément intérêt à vous le montrer voilà ben écoutez je vous dis à bientôt et puis prêt pour de nouvelles aventures allez merci au revoir et